Qu'est-ce qui vous attirait justement dans l'univers d'Hergé, vous qui aviez été plutôt nourri au comics américain Charles Burns ? Donc je plongeais dans les cases des dessins d'Hergé, mais sans comprendre le contexte culturel, enfin c'était des choses auxquelles je n'avais pas beaucoup accès. Donc il y a certaines images que j'ai prises très au sérieux et qui m'apparaissaient très sombres, inquiétantes. Dans le secret de la licorne, par exemple, on aperçoit une faille dans un mur. Et en fait, c'était un interphone qui était creusé dans le mur et moi je ne comprenais pas ce que ça véhiculait. Et mon impression, c'était que je regardais une bouche qui était enserrée dans un mur en briques ou en ciment. Et c'est ce genre d'images qui ressortent comme très sombres en fait. Et bien c'est à la source d'Hergé que je les ai puisés. Donc c'est ça qui d'une part motivait ma passion pour la BD. Et puis en grandissant, eh bien j'ai été sous l'influence de dessinateurs de la BD américaine qui sont plus ordinaires. Donc c'était un peu en proie à une schizophrénie. Il y avait d'un côté la BD que j'adorais. Mais par ailleurs, je nageais dans un monde de la bande dessinée qui était essentiellement composé de super-héros en Amérique. J'ai donc été sous cette influence assez traditionnelle du super-héros de la BD américaine. Et puis en même temps, fort heureusement et au bon moment, j'ai découvert la BD Underground. Je m'intéressais au sexe, aux drogues. Non que je connaisse vraiment ces deux univers. Mais ça me passionnait, ça m'intriguait beaucoup. Et ce qui m'intriguait aussi beaucoup dans la BD Underground américaine, c'est que c'était les premiers albums où l'auteur se permettait de s'exprimer personnellement. Donc ce n'étaient pas des BD qui étaient programmés pour vendre des super-héros, des histoires de cow-boy, des histoires d'amour, non ? Bien sûr, il y avait toujours une intrigue qui tournait autour du sexe, de la drogue. Et on voulait briser les tabous, on n'avait pas encore exploré cette fois-là. Mais au final, ce qui en est ressorti de cette époque, c'est qu'un auteur, y compris un auteur de BD, pouvait écrire sur n'importe quel sujet. Benoît Bouchard, Toxic, Charles Burns, est-ce qu'on peut dire que c'est Tintin à Twin Peaks ? Oui, c'est ça et c'est aussi beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui est intéressant, c'est aussi la manière dont Charles Burns, qui est plutôt habitué à parler du corps qui change, à utiliser effectivement la ligne nucléaire pour parler de la folie et de la maladie mentale. Et des virus mortels ! Des virus mortels, oui. En tout cas, c'est un des meilleurs albums de l'année, il fait partie de la sélection du prochain festival d'Angoulême. Jean-Louis Gauthier, vous êtes bien sûr l'éditeur de Charles Burns en France, les éditions Cornelius. Qu'est-ce que vous a plu, vous, personnellement, dans le travail de Charles Burns ? Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec l'univers visuel de Charles Burns ? Ben oui, je m'en souviens, puisque j'étais encore adolescent, je lisais Metal Hurlant, je suivais beaucoup ce qui se faisait à l'époque dans une bande dessinée qui était à la fois underground et très largement diffusée. Et donc, les Humanities Associés avaient publié El Borba. Et donc, je pense que j'ai eu avec son travail le même choc que quand j'ai vu Tatsumi quand j'avais 14 ans. C'était quelque chose qui était à la fois très clair, très net, précis, presque clinique dans le dessin. Ce qui, par certains côtés, devrait être rassurant et qui, en fait, déroulait un malaise indéfinissable qui m'a beaucoup perturbé et qui a fait que j'ai rapidement compris qu'il fallait que j'adhère à ça, que je n'avais pas le choix et que c'était ça ou alors la BD de merde. Voilà, c'est une très bonne définition. Vous avez quelque chose à rajouter, Charles Burns ? Non, je suis ravi de ce dernier album. J'ai l'impression que j'ai enfin trouvé mon chemin vers un univers où je peux pleinement m'exprimer. On a beaucoup parlé d'une rentrée américaine chez Cornelius parce qu'il y a Daniel Klaus, il y a le Charles Burns, Toxique, il y a le Pécart qui est sorti, le Pécart Crumb aussi. Moi, je voudrais rajouter deux bandes dessinées éditées aux éditions Tannibis. Vous connaissez ? Très bien, c'est Eric Drucker. Est-ce que vous connaissez Eric Drucker, Charles Burns ? Je voudrais vraiment, parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, donc Blood Song, une balade silencieuse et floude, un roman graphique. Lui aussi, il n'a pas besoin de mots. Alors la balade silencieuse, c'est simple, il n'y a pas un seul mot, c'est une suite, c'est un vrai roman graphique. C'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ça a été publié en 2002 aux Etats-Unis et là, ça vient d'être traduit. C'est un récit entièrement réalisé en cartes à gratter et à l'aquarelle. Joe Sacco, qui signe la préface de cet album, dit que les images de Drucker évoquent des citations bien plus universelles que particulières. Eric Drucker, lui, il a beaucoup travaillé avec Ginsberg avant sa mort. Vous, c'est plutôt Buroux qui est très présent dans votre univers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous carburez toujours à la contre-culture, Charles Burns ? Je ne sais pas si c'est vraiment ça. En tout cas, il y a des choses que j'ai apprises, en tout cas, pendant cette époque, pendant laquelle se déroule l'histoire. Ce qui m'a attiré vers le punk, la culture punk, c'était que c'était du travail artistique, de la musique créée par des individus, qui voulaient tourner le dos à cette culture jeune, américaine, mais qui est dictée par la société de consommation, par la grande entreprise. Et ils créaient vraiment quelque chose de neuf, et pour eux-mêmes. Mais enfin, j'adore la reproduction. J'aime le multiple, j'aime ce qui circule, j'aime ce qui est accessible. Il semble qu'il est un socialiste. Je sais que j'ai l'air un peu socialiste avec ces mots-là, mais tant pis, on s'en fiche. Vous ne l'aurez pas, cet Américain socialiste à Angoulême, Benoît Mouchard, cette année. Vous avez donc dévoilé le programme avant-hier pour la prochaine édition du Festival d'Angoulême. Dites-nous les moments les plus forts, alors. On aura beaucoup d'auteurs de la nouvelle génération américaine. Il y aura par exemple aussi un autre auteur, Cornelius, qui est Marc Bell. Il y aura aussi Dash Show, John Fane. Il y aura aussi les auteurs de la série Walking Dead, qui fait un peu l'événement, puisqu'elle est adaptée par HBO à la télévision. Il y aura une très belle exposition autour de l'œuvre de Baru, qui parlera aussi surtout de la classe ouvrière, de la fin de... Le président Baru ! Président du jury, président du jury Baru, qui se penche sur la fin de l'industrialisation, sur l'immigration. Il y aura une exposition sur la petite histoire des colonies françaises, série du Fleu Beuleux. Il y aura un grand coup de projecteur sur la nouvelle création belge-francophone, avec Frémoc, la cinquième couche, donc plutôt tout ce qui est... Et en film ? Et en film, le Benoît Bouchard ? En film, on aura sans doute des... Tintin, malheureusement, on a beaucoup parlé du secret de la licorne avec l'équipe de Spielberg et Jackson, mais apparemment, je ne pense pas qu'on aura de teasers. Je n'ai pas de scoop à vous donner de ce côté-là. Charles Burns, est-ce que vous attendez avec impatience le Tintin vu par Spielberg à de vos compatriotes ? Je dois être prudent en répondant à cette question, je crois. Non, en réalité, je ne suis pas très intéressé aux films qui sont réalisés à partir de BD, non. Normalement, j'aime beaucoup plus la version originale. Bon, comme ça, c'est vous qui avez la version américaine de Tintin. Regarde là-dessus. Charles Burns est en train de tourner un film en ce moment. J'ai travaillé sur un film d'animation il y a quelques années, maintenant. Il n'y a pas l'adaptation de Black Hole ? Non, il y a un studio Paramount Pictures qui a posé une option sur Black Hole. Mais à ce moment-là, je ne suis pas impliqué directement plus que cela, non. Par contre, par rapport au cinéma, tout à l'heure, Tufik parlait de David Lynch. Est-ce que vous, vous avez des liens avec des gens comme Cronenberg et David Lynch ? Est-ce que vous savez s'ils connaissent votre travail et s'ils l'apprécient ? Bon, je pense que je peux vous révéler un secret. J'ai reçu une lettre de David Lynch. Et il me disait, j'aime beaucoup les romans graphiques. J'en ai lu beaucoup. Mais c'est les vôtres qui me plaisent le plus. Et il m'a demandé si je souhaiterais éventuellement illustrer une des histoires qu'il a écrites. Mais bon, rien ne s'est concrétisé. Je sais, j'ai l'air de me vanter de cette petite anecdote avec David Lynch. Mais ça a été très réconfortant pour moi. C'était un bon moment. C'est une option, mais le Bouchard, on ne sait jamais. Non, mais je trouve que c'est une belle histoire. Vous avez un scoop avec cet échange épistolaire. Et pour terminer, on a parlé de cinéma. Et si on termine avec la musique, les concerts dessins à Angoulême, c'est maintenu ? Oui, on aura deux nouvelles sessions du concert de dessin en janvier. Et puis, il y en aura à Paris, le 1er décembre, au Théâtre Marigny. Pour la première fois à Paris, les concerts de dessin avec une belle équipe de dessinateurs. Il y aura Zep, Mathieu Bonhomme, Mathieu Sapin, Bastia Vives, Tanks. J'en oublie beaucoup. Et la musique, en tout cas, elle, sera, comme toujours, conduite et composée spécialement par Areski Belkacem. C'est le 1er décembre. Donc, c'est le Festival d'Angoulême qui se permet, en quelque sorte. Si, avec la FNAC, on a coproduit ce spectacle à Paris. C'est vraiment une première, oui. Merci beaucoup. Merci Charles Burns. Merci Jean-Louis Gauthier. Merci Benoît Mouchard. Merci FDR d'avoir traduit les propos de Charles Burns. N'oubliez pas, à la galerie Martel, jusqu'au 5 février, l'exposition est toxique. Donc, premier volume de ce triptyque. C'est chez Cornelius. L'émission continue après Areski Belkacem, la deuxième partie, avec Jacques Munier pour l'actualité des revues. Merci tout le monde. Merci. 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 Merci.